Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine je reçois Rodolphe Roux, c'est le directeur marketing du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler des sujets digitaux qui nous intéressent, un mot tout de même sur le marché. Comment est-ce que vous percevez les congés d'été ? Est-ce que les réservations sont présentes ? Alors les congés d'été pour nous ça commence à partir du mois de mai donc en ce moment. et donc ce qu'on se passe plutôt correctement. On est face à un phénomène de last minute quand même, c'est-à-dire que nos clients réservent à la dernière minute, mais du coup ils réservent. Et puis pour l'été qui arrive, on se retrouve aujourd'hui dans une configuration où le contexte est complexe. Les Français, les Européens partent un petit peu moins en vacances. C'est-à-dire que la crise se fait clairement toujours sentir ? On ressent en effet ce phénomène et donc du coup ça amplifie le phénomène du last minute. On est en train d'y faire face, on est quand même assez optimiste pour la saison cet été. Et en termes de budget, est-ce que ce sont des budgets plus restreints ? Pour nous, les phénomènes de last minute ont des implications sur le budget moyen de réservation de coûts d'un appartement ou d'un cottage pour Center Parcs. Le budget n'a pas énormément changé en fait dans la réalité pour nous. Par contre en effet, nos coûts de distribution peuvent varier. Vous vous occupez donc de la partie marketing. En termes de digitalisation, Pierre et Vacances est une entreprise qui a une image assez traditionnelle. Comment est-ce que vous amenez la mutation justement de la marque sur Internet ? Quand on a une image sur quelque chose qui se dit « tiens, ils sont plutôt vieillots » et qu'on peut la revitaliser et qu'on y arrive, l'effet est démultipliant et très fort. Donc nous ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est en effet de saisir les opportunités du digital avec tout ce que ça implique, tant au niveau stratégique qu'au niveau de nos marques et au niveau de l'ensemble des expériences clients qu'on doit être capable en effet d'imaginer et de montrer à nos prospects, nos clients fidèles ou nos futurs clients pour leur montrer que Pierre et Vacances et Center Parcs, c'est une destination sympa. Et donc le client qui se rend sur vos sites, qui est-il ? Alors d'abord, le client aujourd'hui de Pierre et Vacances ou de Center Parcs, c'est un client comme tout le monde, il n'est pas plus ou moins digital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le client digital et l'autre. Celui qui vient sur nos sites, c'est celui qui cherche une destination, un endroit pour passer ses vacances ou son week-end et qui se dit « c'est là où je vais payer le bon prix, souvent le moins cher et qui va pouvoir réserver un niveau de service additionnel à ce séjour-là ». C'est un client qui a cherché sur Internet, sur Google, qui nous a trouvés, c'est un client qui a tapé une destination, c'est un client qui souhaite aller dans une telle ou telle résidence ou c'est un client qui souhaite aller chez Center Parcs et qui veut aller à un endroit précis, il sait très bien où il veut aller et il réserve directement sur nos sites. Et quelle est la part justement de ces réservations sur Internet, sur la globalité ? La globalité de notre chiffre d'affaires, on va dire qu'on a autour de 35% de notre chiffre d'affaires qui se fait sur Internet. Donc, à comparer avec d'autres acteurs, c'est plutôt important. On essaye de le développer, on essaye de l'amplicier. Donc, pour ça, on dépense un peu plus d'argent sur notre capacité d'acquisition. On essaye d'imaginer des solutions, notamment dans les réseaux sociaux, pour s'appuyer sur nos fans, pour développer des nouvelles offres qui se sont réservées. Et on essaye, en effet, dans notre mix média, d'avoir de plus en plus d'actions Internet, notamment sur les marchés européens, pour aller séduire des nouveaux clients. Le secteur du tourisme est un secteur qui est souvent sollicité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les clients, ou parfois, s'en servent un petit peu comme des services après-vente ou se rendent sur ces pages, comme Twitter ou Facebook, pour exprimer souvent des problèmes ou des remontrances. Comment est-ce que vous dialoguez avec la personne, justement, qui se rend sur Twitter ou sur Facebook ? Souvent, je dis, quand on parle des réseaux sociaux, dans le tourisme, c'est exacerbé. C'est-à-dire qu'on est face à une réalité qui est encore plus augmentée. C'est l'image que j'utilise. Donc, nous, aujourd'hui, on a une équipe de six personnes qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser de manière la plus instantanée possible, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. On essaye d'avoir cette agilité. On a aujourd'hui plus de 500 conversations par mois avec ces gens, avec les gens qui viennent nous interloquer, nous interpeller. Quelquefois, c'est pour, en effet, gérer des situations, on va dire, de tensions. J'ai réservé tel appartement. Ce n'est pas l'appartement que j'ai réservé. Comment on fait pour trouver la solution ? Et on facilite la relation avec les directeurs sur place. D'autres fois, c'est pour anticiper des solutions, anticiper des problèmes. Je vais arriver avec une personne âgée. Comment aujourd'hui, je peux avoir le meilleur niveau de service, par exemple. Parfois, pour résoudre des problèmes, en effet, sur place. J'ai réservé telle ou telle activité. Je n'arrive pas à la voir. Comment je peux faire ? Et donc, tout l'enjeu des réseaux sociaux, en effet, c'est de proposer un niveau de service additionnel qui est dans la conversation et dans l'engagement. Alors, vous avez aujourd'hui 350 000 fans sur Facebook. J'ai lu dans une interview que vous promettiez de décupler, justement, ce nombre de fans sur Facebook. Comment vous allez faire ça ? Alors, on en a 400 000 maintenant. Donc, ça a un petit peu bougé. Alors, déjà, en fait, le parti pris qu'on a eu, c'était de se fixer un objectif. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir, on a 7 millions de clients par an, 7 millions et demi de clients par an. Sur l'Europe. En Europe, sur le groupe qui arrive à Cancenter Park. Sinon, c'est fixer un objectif, un seuil, une barre qui est d'un million de personnes, d'un million de fans sur Facebook au niveau européen. Tout ça sans acheter de fans. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le reach, la visibilité de Facebook, on le sait bien, elle est en train de descendre, premièrement. Et donc, du coup, si on voulait, on pourrait acheter… Donc, du coup, quel est l'intérêt, justement, de parier sur un objectif aussi ambitieux ? Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des seuils pour participer, expliquer l'intérêt aujourd'hui d'être présent dans les réseaux sociaux et de montrer, en effet, qu'on est capable d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Par contre, comment on y va à ce million de fans ? C'est ça qui est intéressant. On travaille énormément sur la conversationnelle, on travaille énormément sur l'engagement, on travaille énormément sur le reach. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a multiplié par deux notre nombre de fans en un an, mais on a surtout multiplié par 100 le reach média et l'engagement que l'on procure aujourd'hui avec nos fans. Je vous donne un petit exemple. Il y a un an, quand on postait une photo d'une de nos plus belles résidences pour proposer des idées de vacances, on avait 50 likes, 20 commentaires. Aujourd'hui, on est à 200 likes, plus de 70 ou 100 commentaires. Il y a un an, quand on engageait un sondage pour tester des nouvelles offres, des nouveaux projets, etc., on avait 100 likes, 25 commentaires. Il y a une semaine, on a lancé un sondage. On avait plus de 1000 likes aujourd'hui sur Pierre et Vacances, plus de 5000 likes sur Center Park et des commentaires qui allaient au-delà de 500, 600, 700 commentaires. Donc, l'objectif, c'est un million de fans parce que ça donne un cap qui est intéressant, mais la manière dont on veut y aller, c'est plus d'engagement, plus de contenu, plus de sujets pertinents pour nos fans et nos clients d'aujourd'hui et de demain. Ce qu'on complète aussi sur les réseaux sociaux, on est un des seuls acteurs aujourd'hui pour partager avec mes collègues du digital à vendre sur Facebook. Donc, aujourd'hui, on développe des offres spécifiques avec des avantages spécifiques sur Facebook pour les clients Pierre et Vacances, pour nos fans Pierre et Vacances et pour nos fans Center Park. Ça reste anecdotique, ça reste embryonnaire. On parle de 20 ventes, 30 ventes, 40 ventes, donc rien par rapport à nos millions de clients. Mais néanmoins, c'est les premières briques d'une transformation visant à impliquer nos clients sur les réseaux sociaux. Cette stratégie sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait partie d'une stratégie plus globale pour arriver à vous différencier de vos concurrents ? On sait que c'est un secteur ultra concurrentiel. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux deux ou trois autres grands acteurs avec qui vous partagez, on va dire, la plus grande part du gâteau ? Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que l'univers du tourisme est diffus, est assez complexe. Et quand on nous demande à nous quel est notre concurrent, on va se retrouver dans des zones de concurrence avec des gens, des acteurs qui pourraient être, par exemple, Club Med, Bellambra, Airbnb, par exemple. Et en fait, on se rend compte néanmoins que, oui, ce sont des concurrents, mais ce ne sont pas vraiment des concurrents parce qu'ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas forcément les mêmes clients, ils n'ont pas forcément les mêmes cibles, les mêmes enjeux stratégiques à moyen terme et à court terme. Enfin, vous cherchez quand même à séduire les mêmes clients, plus ou moins ? Ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas forcément se comparer aux autres acteurs, c'est développer une stratégie qui soit à la fois en dé-toudel, maligne, capable de saisir et de répondre aux usages du quotidien des Français, des Européens, aujourd'hui, dès maintenant, et en même temps d'anticiper, en effet, les choses que demain, nos consommateurs, nos clients, nos prospects seraient à même d'attendre d'un acteur du tourisme comme nous. Merci beaucoup, Rodolfo. Merci. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501